Bon, les gars, je sais que ça va être dur pour vous, ça va être aussi dur pour moi, mais c'est le dernier run au Full Games Done Quick qui va arriver. Je sais, je sais, ça va être dur de se quitter comme ça, on a eu des bons moments, chat Twitch, mais je serais toujours de garder un petit place dans mon cœur pour ce moment, mais voilà, il ne faut pas continuer plus que ça, je pense que notre relation c'est... et s'est fait bouffer par le quotidien, tout simplement. Donc, je veux bien faire un dernier commentaire avec toi, mais ce sera le dernier. Je ne peux pas continuer. Bon, allez, il faut que je me reprenne, il reste The Last Ninja qui est quand même une repompe dégueulasse d'un jeu adulé sur... Sur Atari, il faut que je me reprenne, il faut que je me reprenne parce que c'est quand même une quintessence de jeux de merde, en plus ça ouvre sur le prochain bloc qui est un bloc de Ninja. Donc, allez, je me reprends. Allez, on va apprécier ce moment, chat Twitch. Twitch, toi et moi, ensemble, les yeux dans les milliers de dieux, on va apprécier ensemble ce run de Last Ninja par ce speedrunner au pseudo de qualité qui est Used Pizza. Voilà. C'est beau. C'est beau. Ah, Oscar Clip, bien sûr. Oscar Clip. Ah là là. Et donc, ne vous inquiétez pas, juste après moi, vous aurez votre dose de Mystic Movie. Mais pour le moment, du jeu de merde, du jeu de Ninja, du jeu de la Ninja Exploitation. Ah, quel bonheur. Oh là là, il laisse l'intro. Du coup, on va se spoiler quel type de jeu c'est. C'est un jeu absolument immonde. Ah là là. Ah oui, Used Pizza qui n'est pas qu'un speedrunner de The Last Ninja qui fait plein d'autres jeux. Plein d'autres vrais jeux. Ah là là. Donc voilà, vous voyez un petit peu le principe du jeu. Voilà, le run n'a pas encore commencé, mais nous sommes dans une sorte de petit jeu d'aventure en 3D isométrique. Et donc, comme je vous le disais, c'est un remake en fait. C'est un copier-coller, plus ou moins malencontreux, on va dire, d'un jeu qui était très très bon. Donc sur Commodore, qui était The Last Ninja 2. Et passer sous la moulinette de la NES, c'est vrai qu'on a perdu un petit peu au change, je vous avoue. Donc on va voir ça. Par exemple, ici, vous voyez ce jongleur-là avec ses quilles. Normalement, c'est un ennemi qui va nous balancer des couteaux. Vous voyez, il jongle avec des couteaux, il essaie de nous tuer avec. Du coup, en mode Nintendo, ça donne un artiste de foire qui nous balance des quilles. Donc globalement, on perd un petit peu du sens du danger, vous voyez. Ok, donc je pense qu'il va écraser sa sauvegarde. Et c'est parti. Ok, The Last Ninja sur NES. Du coup, comme je vous le dis, c'est une sorte de jeu d'aventure. Où vous allez devoir faire tout un tas d'actions, les unes après les autres, qui vont vous permettre d'avancer dans des niveaux. Il faut voir ça un petit peu comme une sorte de point and click, en fait. Vous allez devoir récolter des objets sur votre route. Vous allez devoir résoudre des énigmes, entrer des codes, ouvrir des portes, utiliser l'objet sur la porte. Enfin voilà, c'est vraiment une base plus de jeu d'aventure ou de point and click, mais en 3D isométrique dégueulasse. Parce que sinon, c'est pas drôle, bien sûr. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce jeu, le jeu est suffisamment mal fait pour que vous puissiez softlock votre jeu à chaque partie. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que dans le premier niveau qu'on est en train de traverser ici, vous allez récupérer des nunchakus. Pas des nunchakus, pardon, des shurikens, donc des étoiles de ninja. Ces étoiles de ninja sont indispensables pour combattre le boss de fin. Il est impossible de finir le jeu si vous n'avez pas récupéré ces étoiles de ninja dès le premier niveau. Et évidemment, vu que c'est un jeu de merde, il est impossible de revenir dans les niveaux. Donc basiquement, si vous avez oublié un truc indispensable dans un niveau précédent, c'est mort ! Vous n'avez plus qu'à recommencer le jeu. GG Well Played. No re ! Et donc voilà, là on a passé notre première vraie épreuve de plateforme. Et maintenant, on va devoir mettre en branle ce petit canot. C'est pour ça qu'on a équipé notre bâton. On va donner un petit coup de bâton à ce petit canot sur le canal ici. Ce qui va nous permettre d'avoir une petite plateforme mobile. Et oui. Va-t-il le réussir ? Oh là là, ce double saut du charisme ! Ah, c'est le GG. Ah, c'est totalement le GG. Et nous voici déjà dans le niveau 2. Donc voilà. Si vous arrivez ici et que vous n'avez pas ramassé les shurikens, c'est mort, vous pouvez reset. Ça c'est garanti, vous ne pouvez pas finir le jeu. Donc il y a en tout 5 niveaux que vous allez traverser les uns après les autres. Oh, il ne tente même pas le burger skip ! Alors là, je suis très déçu. Ah, je suis extrêmement déçu. Ce qui vient de se passer ici, c'est qu'il aurait pu passer à côté de ce burger, de ce stand en fait. Et ce burger vous donne une vie supplémentaire, tout simplement. Donc, ce n'est absolument pas utile. Le nombre de vies est largement suffisant pour terminer le jeu dans de très très bonnes conditions, surtout en mode speedrun. Donc du coup, je pense qu'il aurait pu ne pas ramasser l'hamburger, et donc tenter le fameux burger skip. Voilà, donc je suis très très déçu. Très très déçu de use pizza. Mais bon, que voulez-vous ? On a aussi récolté au passage un cocktail molotov qui va nous servir dans le niveau suivant. Donc une fois encore, un objet que si vous oubliez, eh bien, vous êtes dans la capacité de terminer le jeu. Ah, là, c'était pour montrer cette petite animation du charisme. En fait, vous êtes obligé d'attendre que le feu soit vert pour vous, avant de traverser. Sinon, vous vous faites écrabouiller par une moto. C'est débile, mais bon, l'animation est sympathique. Ah, je me fais follow par des burgers, j'avoue. Ah non, en fait, non, je dis de la merde. Je dis du caca. En fait, les égouts se trouvent dans le même niveau. Donc du coup, on va se servir du cocktail molotov dans le même niveau. Donc, ok. Non, non, mais autant pour moi. Autant pour moi. Ce n'est pas un objet qui peut... Que si vous l'oubliez, vous êtes un... Vous êtes dans l'impossibilité de finir le jeu. Alors qu'on vient de traverser la zone la plus difficile du jeu. Pour récupérer cette clé rouge, en fait, c'est la zone que le runner appelle lui-même la salle la plus difficile du jeu. Donc, il a réussi à la passer sans prendre un seul dégât. Si vous ne comprenez pas d'ailleurs quelle est votre barre de vie, votre barre de vie, c'est la spirale bleue que vous avez en bas à gauche de l'écran. Au fur et à mesure que vous prenez des coups, elle est censée se vider. Mais là, c'est bizarre parce que sa vie ne descend pas. Ah si, voilà. Il vient de perdre un petit peu de la partie blanche de sa vie. Donc, une fois que la partie blanche est totalement utilisée, c'est la partie bleue qui va commencer à partir. Et une fois que vous n'avez plus de partie bleue, vous mourrez et vous recommencez à l'écran d'avant. Donc, voilà. On a notre cocktail Molotov équipé. On va l'utiliser sur la torche qui se trouve sur le mur pour avoir donc un cocktail Molotov allumé. Et on va se servir de ce cocktail Molotov pour assassiner un pauvre Alligator. Non mais vous vous rendez compte ? Colpeta ! Appelez-moi la SPA immédiatement. Je ne peux pas laisser passer ça. S'il vous plaît. Et des fois que ça suffit, on vient de ramasser de la viande. On vient de tremper dans de l'opium. Oui, oui, oui. Qu'on va donner à bouffer à cette panthère la tuant sur le cou. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je m'insurge devant ce jeu parfaitement immoral. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Voilà, je refusse. Alors que là, on vient d'utiliser un ordinateur. Dans cet ordinateur, vous allez trouver un code secret. Donc c'est le code qui est écrit en bas à droite de l'écran qui est 6236 qui est en fait un code qu'on va devoir rentrer pour ouvrir la dernière porte du jeu. Donc ça, cette fois, je suis sûr de moi, si vous oubliez de prendre ce code, eh bien, vous allez pouvoir essayer les 10 000 combinaisons possibles. D'ailleurs, je pense que 6236 fait partie des codes les plus chiantissimes à rentrer étant donné que vous commencez toujours par 0. Donc les pires numéros, c'est 5, évidemment, parce que du coup, vous allez devoir appuyer 5 fois sur le bouton pour afficher le numéro. Là, on va devoir appuyer 4 fois. Donc c'est vraiment un très 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 mauvais code à rentrer pour un speedrun, en tout cas. Et donc là, vu qu'on est un petit peu en mode rien à foutre, on se balade sur les bords d'un immeuble avant de se jeter sur un hélicoptère qui va nous amener vers l'avant-dernier niveau du jeu. Tout est normal. Tout est normal. Donc voilà, on se fait déposer gentiment sur les toits du manoir qui est donc le niveau 4. Et donc dans ce manoir, on va devoir trouver tout un tas d'objets tous plus débiles les uns que les autres, dont une corde. Et non, ce n'est pas pour faire des trucs innommables, c'est pour descendre en rappel dans un monte plat. Bah évidemment, mais qu'est-ce que vous imaginez ? Bande de petits sagouins. Oh là là. Donc voilà, on vient de récupérer la clé qui nous permettra d'ouvrir la porte qui se trouve dans la zone d'avant, ici. Et c'est là qu'on va récupérer la corde, si je ne m'abuse. Tout à fait. La corde qui se trouve ici, on récupère le machin. Non, ce n'est pas un caca. Ce n'est pas parce que c'est en spirale et marron que c'est forcément du caca dessiné par Dr Slump, par Toriyama, s'il vous plaît. Mais on utilise bien la corde pour descendre par le monte-plat. Et ça, c'est pété, je trouve. Donc on a récupéré encore une clé. Je trouve qu'il arrive vraiment bien à éviter les ennemis. Très franchement, il prend très très peu de dégâts pendant ce run. Donc ça se passe vraiment vraiment bien. On approche dangereusement de la fin du jeu, d'ailleurs. Ah, le passage à la Zelda 2 avec la petite salle toute noire, toute sombre. Et il s'avère que lorsque vous récupérez la lampe torche, vous vous apercevez que dans cette salle, il y a des pics sur tous les murs qui composent cette salle. C'est absolument immonde. Mais bon, quand on connaît la zone, pas besoin de s'embêter. Et donc déjà, le dernier boss, c'est ici qu'il faut rentrer le code que l'on a trouvé dans le... dans l'ordinateur. Et donc, le dernier boss, le voici. On doit combattre ce fantôme ninja. Et donc, pour combattre ce fantôme ninja, en fait, on va devoir se servir des shurikens que l'on a trouvés dans le premier niveau, l'assommer comme ceci avec les shurikens, parce que oui, les shurikens, ça assomme. Ensuite, on doit allumer les bougies qui se trouvent autour du pentacle et on va ainsi le renvoyer dans son monde. Et 9.22, si je ne m'abuse, est un nouveau PB, voire un nouveau World Record. Ah non, c'était 8.45, je crois, son meilleur temps. Attends, 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 s'il vous plaît. Non, son PB est à 9.45. Son PB est à 9.45, donc il a explosé son PB. GG à lui. GG à lui. Ah oui, l'autre chose que j'ai oublié de dire, c'est que la désinvocation du ninja fantôme ne marche que si le fantôme est dans le pentacle. S'il est dans les pommes en dehors du pentacle, vous ne pouvez pas le renvoyer chez lui. Voilà, eh bien, les petits amis, je pense qu'il est l'heure de nous quitter. Je pense qu'il est l'heure de nous quitter sur un run de grande qualité. Quelqu'un s'invite visiblement sur le platal. Oh, mais serait-ce un léger MV ? Ou de la maison. Allo ? On t'entend bien mon cher MV. Ah bah, je crois même que je me suis entendu être alerté à ton casque. tellement j'en ai fait des caisses. C'est magnifique. Eh bah, dis donc. C'était long et intense. Oui, c'est ça. En plus, oui, j'ai capté un peu le début et là, le JDG a dû s'en aller. Te laisser. Il avait un tournage. En fait, il avait accès à son lieu de tournage à partir de 14 heures. Du coup, il a réussi à rester un petit peu plus pour Tasmania qui est un jeu qu'il avait review mais après, il a dû quitter malheureusement. La Lampenne. Merci les gens sur le chat. Merci beaucoup. Eh bravo, contrat rempli. Eh bah ouais. Encore une année de fête. Rendez-vous l'année prochaine. Tout ça. C'est ça. Eh bah, dites donc. Magnifique. Du coup, je peux arriver sur le jeu d'avant. J'étais encore en train de voir des choses mais oui, je l'ai vu sur Commodore 64. En fait, je le connaissais de Commodore 64 et sur le Commodore en fait, The Last Ninja c'était une prouesse technique de sublimes animations pour l'époque et tout. D'où la déception de le voir comme ça sur NES. C'est ça. Mais surtout, c'était vraiment en mode japonais quoi. Setting japonais à pas d'embrouille les ninjas tandis que là, bon bah, c'est les chiots de parcs public et bon, on ne comprend pas trop ce qu'il se passe. Mais pourquoi pas ? Ben oui. Bon allez, les gens, moi, je vais vous laisser entre les mains expertes de Xavier Dange. Donc, merci à tous, n'oubliez pas de bourrer les dons et puis, moi, j'en ai fini pour ce marathon. Donc, à plus sous le bus et tout ça. Et puis, il y a pas des vidéos. Merci pour tout. Ouais. A plus. Merci tellement.